Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté. Je vous remercie sincèrement de nous remettre les insignes des arts et des lèvres, et d'avoir pu nous réunir dans ce lieu magnifique et prestigieux, où vous mêiez le respect de la Constitution et garantissez le droit à l'un de l'un de l'autre. Vous avez très bien pris la hausse. Je vous remercie également Marie-Anne. Merci à Jean-Claude Pierre-Raud et à ses amis qui ont su nous faire un primaire contemporain, en associant les enfants, notamment à l'occasion des ateliers d'art plastique auxquels j'ai participé. Permettez-moi ainsi de remercier ceux avec qui je travaille presque quotidiennement et depuis tant d'années, dans la confiance et l'amitié. Je vous remercie, Jean-Claude Léone Gisneard, récente chevalier... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie... Merci aussi, chien Christian Cameron, d'être parmi nous. Une de vos patientes, Iréa, opérée à cœur ouvert, a dit « Le professeur Cabron est le seul homme qui a touché mon cœur ». Vous tous aussi, chacun à votre façon, vous avez touché mon cœur d'homme et d'artiste. Merci de courir dans ma vie. Je suis heureux que nos chemins se soient un jour croisés. De nos mots, en fait, cette distinction, je ne l'ai ni recherchée ni demandée. Et si je l'accepte avec simplicité et fierté, c'est pour la partager aussi quoi avec ma femme critique. Car, comme l'a écrit Serge Gainsbourg, notre voisin et ami de la Cité internationale des Arts, Noël et Clotilde Pasquier, vivent et peignent si prêts l'un de l'autre, que leurs quatre lieux sont devenus interchangeables, comme ceux d'un médium fabuleux. Quelques années auparavant, j'étais encore arrangé. C'est là que j'ai étudié cinétalement la peinture aux Beaux-Arts et le piano avec mon jeune et grand professeur, qui est ici présente. Merci. J'ai travaillé avec Arteau dans ces deux disciplines et finalement, c'est la peinture qui m'a choisi. Vous savez que je suis là de me présenter. J'ai donc commencé par un parcours éclair aux arts âgés. Si au premier trimestre, j'étais bien dans l'atelier de première année, au deuxième trimestre, je me suis glissé dans l'atelier de deuxième année, et au troisième trimestre, vous devinez ? Eh oui, mes professeurs ont accepté que je passe en troisième année. Et dès le mois suivant, j'ai récit le concours d'un peu aux Artecaux de Paris, où j'ai passé quatre années de ma belle jeunesse et j'y ai surtout rencontré Clétine. Le coup de foule. Dès que l'anglais, le demain de notre diplôme, nous n'avons pas rien. Vous avez attendu le diplôme. Vous avez attendu le diplôme. Les années ont passées, vite, et comme on dit dans les comptes de filles, ils furent heureux et eurent... trois enfants. Ce soir, nous avons la joie de les avoir à mon côté, ainsi que deux de nos cinq petits enfants. Je ne leur parle pas d'Alger, je ne leur parle pas de la cicatrice de l'éthologie. De mes racines terminent jamais, mais jamais oubliées. De cet instant, on vient de se rappeler comme avant, quand on a soufflé d'ici en pauvre, en brûlant de l'histoire. De cet instant, où le dernier bateau s'éloigne sur la courte de la terre, où on est sous les quatre planches noyées, en boutique sous l'orisé, dans le bleu ultramarin, l'eau, le ciel. Ce bleu que j'aime, qui m'aime. Ce bleu qui définit une grande partie du monde de cette passion. J'ai retrouvé les racines, je les ai renouées à l'Ouest de l'Examone, dans le funistère du bout du monde. À quoi sert l'art ? Voilà pour moi quelle est l'heure de l'artiste, et c'est ce que je veux continuer à faire chaque jour, rompre la populace et l'uniformité du quotidien. Qu'est-ce que mes traîtres provocateurs ? N'est pas si bien. En prenant le risque d'être incompris. Je vous dirai donc que, dans un monde de controverses et de transversalité, mon énergie qui n'est pas violence s'oppose à la violence des hommes. Les récentes et tragiques événements qui nous disent qu'il y a tout le monde pour rien dans le monde du public de la présence de plusieurs forces et de l'éducation. Si bien dit, j'en prie, je voudrais vous remercier du porto que vous avez fait de moi tout à l'heure. Je vous disais de votre travail. C'est pas très grave. Vous l'absolvez. Ah bah non, ça c'est lui. Il y a une division du travail. Je continue. En dépit de tout, l'artiste redonne par terre ce qu'il a reçu car je suis persuadé qu'il y a plus de satisfaction à donner qu'à recevoir. cette notion du partage est capitale et nécessaire et elle est surtout naturelle tant qu'on a, comme moi, grandi au sein d'une frappe de cet enfant. Ainsi, je suis un semeur guidé en notre heure et je tente de vous révéler ce dont vous rêvez à mieux inspirer. Je vais donc plus et vous laisser enfin profiter des nourritures terrestres car, comme disait vos marchés, pour pouvoir créer encore un futur caral, pour pouvoir dîner. Personnellement, je préfère parler d'expérience plutôt que d'erreur. On dit qu'en France, tout finit par des chansons. Je vais donc vraiment pas chanter, attention. Mais c'est un chanteur chevalier comme moi. Maurice Chevalier. L'âge mûr est le plus beau. On est assez âgés pour reconnaître ses erreurs passées, mais encore assez jeunes pour en connaître de nouvelles. Personnellement, je préfère parler d'expérience plutôt que d'erreur car les expériences permettent de s'améliorer. Je sais que nos chemins vont encore se croiser. Et je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Applaudissements. 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 Applaudissements.